Hello à toi qui est derrière ton écran et bienvenue dans cette vidéo numéro 22 de mon challenge une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu me suis régulièrement et que tu es à l'affût de mes vidéos, tu as peut-être remarqué que j'étais absente pendant 3 jours. En effet, j'étais en déplacement sur Paris, mais ce n'est pas là la raison de mon absence. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que je me suis retrouvée confrontée à des freins qui ont été les freins de l'environnement. En effet, sur Paris, les occasions pour moi de faire une vidéo se sont posées en extérieur. Et là, je me suis retrouvée avec une problématique de bruit. Le bruit ambiant, les voitures, les gens qui passent. Et puis, ce deuxième frein que j'avais cité dans une de mes premières vidéos de ce challenge, le regard de l'autre. Les gens qui passent, il y a ceux qui s'arrêtent en se demandant qu'est-ce que tu fais. Il y a ceux qui regardent vite fait et qui passent leur chemin. Et puis, il y a ceux qui ne t'ont vraiment pas capté et qui passent devant toi ou qui se positionnent vraiment à quelques centimètres de toi alors que tu es en train de parler à ton téléphone. Donc voilà, tout ça ont été des situations qu'il a fallu que j'expérimente pour cette vidéo qui n'a pas vu le jour à l'heure où elle aurait dû voir le jour. Donc ça, c'était un des premiers freins de ces trois derniers jours. Le deuxième frein, ça a été celui de l'énergie ou en tout cas de son état de santé. En effet, je suis un peu fébrile depuis 48 heures, donc compliqué de faire du contenu de qualité quand on n'est pas très très bien. Même encore aujourd'hui, c'est encore un petit peu dur. Donc ça m'a posé la vraie question, en effet, qu'est-ce que je fais quand mon corps me demande qu'une chose, c'est du repos ? Quand mon corps me signale qu'il n'est pas entendu et que du coup, la malle a dit s'incruste dans mes cellules, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à faire cette vidéo quotidienne parce que je me suis engagée à le faire ? Ou est-ce que je prends le parti pris de m'écouter d'abord et donc de, bah tant pis, de ne pas fournir de contenu pendant quasiment trois jours ? Tu l'auras compris, j'ai choisi celle de m'écouter, à peu près, parce que pour ne pas te mentir, j'avais créé du contenu hier et que au final, je n'ai pas partagé parce que l'énergie n'était pas là et je trouvais ça vraiment pas chouette. En tout cas, ça ne me plaisait pas assez, un peu comme celle que j'ai faite sur Paris avec le bruit. Voilà, donc j'ai un petit regard quand même critique sur ce que je poste, même si le but, c'est que ça reste assez spontané. Mais en tout cas, voilà, les deux freins principaux que j'ai rencontrés ces trois derniers jours. Donc aujourd'hui, je ne suis pas encore en très très grande forme, tu l'entends peut-être ou tu le vois. J'ai un corps un peu douloureux, j'ai mal à la gorge, la tête ça va mieux, mais bon voilà, je te fais le journal de bord de mon état de santé. Mais l'avantage de cette situation, c'est que ça me permet aujourd'hui de te parler de cette notion de sortir de sa zone de confort. Moi, je suis sortie de ma zone de confort, déjà en créant ces contenus quotidiens, parce que YouTube, c'était vraiment pas mon média. Donc je me suis auto-motivée en me lançant et en doublant la difficulté, en me disant, bah tiens, non seulement je ne faisais pas de vidéos YouTube avant, mais maintenant je vais en faire une par jour. Donc ça pour moi, c'est une belle sortie de ma zone de confort. Et les sorties de sa zone de confort, j'en ai plein d'exemples comme ça, parce qu'en fait, je suis quand même une petite aventurière. J'ai mon petit cadre, mais de temps en temps, je vais dans les extrêmes et je n'hésite pas à me mettre en danger. Donc voilà en tout cas dans les choses récentes que j'ai faites. Et dans les choses à venir, qui me sortent aussi de ma zone de confort, c'est qu'actuellement, je suis choriste pour un spectacle qui s'appelle Urban Voice. Et le thème du sujet de cette année, c'est « D'où que tu viennes ? ». Et en fait, c'est un spectacle grandeur nature, où on est mille choristes autour des merveilleux artistes qui chantent et qui jouent de la musique sur des sonorités marocaines. Et en fait, là aussi, je sors de ma zone de confort parce que c'est la première fois pour moi où je me retrouve confrontée à devoir répéter le même spectacle pendant des semaines, voire des mois, puisque le metteur en scène de ce spectacle, qui s'appelle Karim Amour, a pour projet de nous faire chanter au Maroc. Et je pense bien qu'il a d'autres projets pour ce spectacle sur le moyen long terme. Donc pour moi, c'est vraiment un sacré challenge de répéter, répéter et de me dire que je vais peut-être jouer un spectacle 4, 5 fois, 10 fois peut-être. Voilà, parce qu'il y a ce côté un peu lassitude ou routinier, qui ne sont pas des choses que j'aime beaucoup. Et là, je vais l'expérimenter en fait, dans la joie et la bonne humeur et en produisant quelque chose de chouette. Mais voilà, ça va quand même me demander de sortir de cette zone de confort qui n'aime pas trop la routine et les choses répétitives. Et j'ai envie de te demander aujourd'hui, eh bien, toi, quand est-ce que tu es sorti de ta zone de confort pour la dernière fois ? Et comment tu t'es senti en sortant de cette zone de confort ? Qu'est-ce que ça a réveillé en toi comme crainte, comme motivation ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, chez moi, aujourd'hui, tous ces exercices que je fais, toutes ces actions que je mets en place pour sortir de ma zone de confort m'apportent énormément de joie, m'apportent énormément de rencontres et me permettent aussi d'explorer encore un peu plus qui je suis. Me permettent d'explorer encore plus mon impatience, à quel moment elle se réveille, à quel moment elle devient même trop présente pour moi, pour être durable. Elle me permet d'explorer ma passion pour les choses, pendant combien de temps elle dure. Est-ce qu'elle est très éphémère ? Est-ce qu'elle est moyennement éphémère ? Ou est-ce que la passion est durable ? Je t'avoue que chez moi, les passions, elles sont plutôt de courte durée. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas une passionnée. Mais en fait, je suis quelqu'un qui se nourrit très vite de ce qu'elle découvre. Et j'arrive à comprendre très vite et à explorer très vite. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais capté la leçon. Et une fois que la leçon, elle est captée, il faut que je passe à autre chose. Donc là, je suis en train d'explorer ça aussi. D'explorer comment faire durer ma passion pour quelque chose. Mon envie, ma motivation pour un projet. Et c'est très utile parce que tout ça, je pense que ça va me servir aussi pour continuer à développer mes activités en tant que sonothérapeute et en tant que praticienne chamanique et auteure-compositrice-interprète. Donc, tous ces beaux exercices que je mets en place, toutes ces choses pour sortir de ma zone de confort, elles vont m'apporter sur absolument tous les points de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette petite vidéo qui ne va pas durer très très longtemps parce que j'ai mon corps qui demande du repos, je le sens. Eh bien, voilà, moi je t'invite vraiment à explorer une zone de confort, à sortir de ta zone de confort pour aller explorer quelque chose que tu n'as jamais fait. Pour aller explorer des émotions, des états de faits que tu ne connais pas. Et ça va vraiment te permettre de se connaître davantage et tu vas pouvoir utiliser cette connaissance, cette leçon pour autre chose dans un autre pan de ta vie. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Petite vidéo courte, vous ne m'excuserez. Et puis, j'espère vous retrouver demain dans une meilleure santé. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada